Et dans l'actualité également, ces premières consultations bilatérales entre la ACA et son homologue du Rwanda, en effet une délégation rwandaise de haut niveau, est au Maroc depuis hier pour une visite de travail. Cette visite a été organisée à l'initiative de l'instance marocaine et placée sous le signe de la coopération Sud-Sud authentique et solidaire et sont orientées vers l'intérêt général des sociétés africaines selon la présidente de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la TEFA Akharbash, qui assure que ces consultations ont ouvert une séquence fructueuse dans la dynamique naissante des échanges entre les deux régulateurs. Elle a également rappelé à ce propos que l'enjeu réel était de développer un modèle de régulation des médias permettant de protéger les systèmes démocratiques et de préserver les droits fondamentaux des utilisateurs, dont notamment leur droit à la liberté d'expression, la coopération multilatérale et notamment l'action panafricaine au sein du réseau des instances africaines de régulation de la communication était également à l'ordre du jour de cette rencontre à un réseau que préside la TEFA Akharbash.